Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie de Advanced Craft Leader avec le scénario 78 Encounter at Cornimont. Donc nous voici sur notre situation début de tour 6 allemand où il va falloir mettre un coup pour prendre ce village. Pas simple du tout, j'ai l'impression que l'allemand a quand même un bon 1 ou 2 tours de retard pour atteindre ses objectifs. Bien, jetons le vent déjà, voilà, et maintenant voyons qui peut rallier quoi. Alors on peut auto rallier ici peut-être pour 7, c'est réussi, voilà. Bider, Biner, Bider. On va essayer de remonter le petit squad ici qui a 7, plus 4 DM, moins 1 Bider, moins 1 les bois, donc plus 2, on rallie à 5. On ne rallie pas, voilà des choses qui arrivent. En même temps, le 467 va prendre la mitrailleuse au half squad ici. Ce sera tout pour l'allemand. Ah oui, je voudrais quand même ici sans doute essayer de réparer le canon. On n'y arrive toujours pas. Et du côté du français, c'est juste un squad broken, donc on ne va pas rallier. On passe au prepfire. Prepfire, ok. Alors ici, le PSV 221 va tirer sur l'autocanon. Il y faut faire 5 si je ne me trompe pas. Je vais vérifier. Alors on est à 4. Il faut faire 5 pour faire du mal à l'autocanon. Pan, raté, mais c'est du 7. 4 à 7, pin test check. Ouais, bon, il est juste pin, c'est pas bien grave les amis, c'est pas bien grave. Où est-ce qu'on en est ? Voilà, on va mettre du pin sur l'autocanon. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire de... Ouais, il est toujours là. Il défend son biftec, quoi. Ah oui. Ici, mais malheureusement sans le berserk, on peut tirer contre Millet. On a une distance de 3, 6, 8, donc ça fait. 3, 4, 5, 10, 14, c'est du 12. A plus 2 contre Millet. 12 A plus 2. Ah, on a gardé la raf des mitrailleuses. 12 A plus 2, normal moral check pour Millet. Millet, pin. Ok. Donc les autres passent à 7. A ici, pin aussi. Ok. Mais il y a peut-être un sniper. Ah, enfin, un sniper allemand se réveille. Alors, où est-ce que tu te caches ? Ah, il se cache là. Direction distance, 5 de 5. Alors, hop. Qu'est-ce qui est le plus proche ? C'est par ici qu'il y a du monde. Et tout le monde est dans des maisons en pierre. Ah non, il y a ceux-là. Ceux-ci, c'est des maisons en pierre. Ils sont plus proches. Donc on vient sur ceux-là. Et on va choisir la cible au hasard. Paf, paf. C'est celle d'en dessous. Donc elle est pin. Bon. Donc on a gardé la raf avec le chef. Donc c'est du 8 A plus 2. On continue. Rien du tout. Perk. C'est décidément mauvais. On est très très mal barres. On sent que cette noix allemande est difficile à casser. Alors, on va continuer ici. Allez mitrailler. 4 A plus 3. Voilà, sans beaucoup d'espoir. On a gardé la raf. 4 A plus 3. 4 A 7. Pin test check. Qu'est-ce qu'il y en a ? 40 pin. Ah oui, le 407 peut tester un test check. Ok. Il n'y a toujours pas. On va faire comme ça. Comme ça, on se rappelle. Voilà. On continue. 4 A plus 3. Rien du tout. 4 A plus 3. Voilà. Cette fois, il a perdu la raf. Ce sera fini. Bon. Non. C'est foutu. 4 A plus 3. Ah ! Plus 1 moral check ici. Donc billet. Plus 1. Il réussit. Le 4, 5, 7. Plus 1. Il rate. A 10. Il bouge. Voilà. Plus 1 pour le mitrailleur. Il est pin. Voilà. Pas de changement. Je le mets juste dessous. Oh ! Je me tordille. Voilà. On enlève le pin. On a bien compris qui il était. Alors juste se rappeler le dernier IFT. Ah ! On a gardé la raf. Donc on est toujours à 8 plus 2. On continue contre les mêmes. Ça vaut la peine. 8 plus 2. Plus 1 moral check. Plus 1 pour Millet. Qui est pin. S'il était déjà. Plus 1 pour le squad. Cette fois, il casse. Plus 1 pour le squad. Non. Mais il peut y avoir un sniper allemand. Voilà. Et on a perdu la raf. Mais bon. On a fait du bon boulot. Au moins, ce nid de mitrailleuse qui nous embêtait depuis perpète les oeils. Il s'est calmé. Ouf ! On continue peut-être ici avec le petit mortier qui va tirer ici. Donc il lui faut du 9. Boum ! Touché. 2. On va plus beaucoup. Non. On continue. On a la raf. Boum ! Touché. 2 plus 3. Raté. Boum ! Touché. 2 plus 3. Raté. Boum ! Touché. Plus de raf. 2 plus 3. Rien du tout. Bon. Avec ces petits tirs de mortier, ce qu'on espère, c'est une fois un critical hit. Mais on n'y est pas. Bien. Movement face. Parce que là, franchement, quand on se pose des questions. Alors ici, le leader et ses hommes, Eberhardt, avancent ici 3. Donc là, plus personne ne peut leur tirer dessus. On va faire comme ça. Attendez. Je vais mettre le DM dessous qu'on voit. On va attendre. Bidr. Bidr. Non. D'abord, le 247 va faire 2. Ouais. Ah si. Ici, j'ai quoi comme... Ah non. De. 4. Ici, on va tirer à 4 plus 2. On ne sait jamais. Même avec des green, on peut faire des cartons. 4 à plus 2. Non. On va laisser quand même un petit souvenir dans la boîte. Et puis, Bidr va faire un assault move avec ses hommes. Voilà. Ouais, j'aurais dû faire autrement. Le 247 avance ici, on envoie le moral check. avec Klaus Mann. Alors, les hommes ici... Ils vont... Est-ce qu'ils courent ? Mais oui, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Ils vont faire 3, 6. Klaus Mann, lui, va descendre. 1, 2, 3, 4. Ce sera tout. Il va venir allier. Bon, ici, on passe en CX. On fait un assault move ici, qui va tout de suite faire DMID. Le squad broken, mais là, l'autre squad ne va pas se retenir de tirer à 8 plus 2. 8 à plus 2, rien du tout. Mais on met du 4 dans la case. Et donc, l'autre squad fait exactement la même chose. Il perd son consignment puisqu'il ne peut pas faire du assault move. Et il se prend du 4 à plus 2. Rien du tout. Là, c'est pas mal. Alors, ce squad, ici, va faire un assault move ici. Ouais. Quelle drôle d'aventure. Ah, ici, Ashley Mann et ses hommes. Ils vont faire une petite avance. Ils ne bougent pas beaucoup. On bypass 2, parce qu'on traverse la haie quand même. 3. Je crois qu'il a perdu sa rough. Parce que vous voyez, depuis ici, là, il y a en effet, pas d'absorption, mais bon, personne n'a les moyens de lui tirer dessus. Voilà. Mais comme il ne bouge que de 3, il avance. Voilà. Ici, le véhicule démarre. On va passer un petit touch check. Non, ça ne marche pas. Donc, pour le 227, c'est comme s'il avait tiré 1. Non. Et demi. Je vais faire conforme. Non, je vais garder son canon. Il est pas mal. A et demi. Deux. Ouais, je vais faire coïncider son canon. Trois. Ah, j'ai tout fait disparaître. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Ah, oui, d'accord. C'est bon. Oh, c'est pas vrai. Ouais, j'ai oublié le machin derrière. Je vais le faire. Attendez, j'y suis. Voilà. Et. Oh. Voilà. 1 et demi, 2 et demi, 3. 1 et demi, 2, 3. Voilà. 4. New stupid. 4. Qu'est-ce qui est plus drôle et plus intéressant. Non, là, on va devoir se défendre qu'on bine. 4. Oui, mais après, on sera pris. Ouais, autant le faire. 8 plus 2. Rien du tout. Alors, ici, le problème, c'est que ça fait 1, 2 et demi. Donc, je suis à 4. 2 et demi. Et là, je suis pin. Alors, pin, ça a pas mal d'effet sur le to hit. Pin, pin, pin. Fire based. Pin, c'est du plus 2. D'accord. Alors, on va faire plus 2. Plus 3, plus 4, plus 5, plus strict aim. Plus 6, parce qu'il est petit. Donc, il faut faire 4 pour taper. Voilà. Raté. Il n'y a pas de rough. Oui, il y a une rough, mais elle est perdue. Alors, 4 et demi. Et je vais ajouter 8, 8 et demi. 4 et demi, ça fait 5 et 8. 13. Voilà. Je suis en 13, je suis en overrun. Attendez, je cherche bounding file. 13. Je vais mettre un blank. Je ne vais plus m'y retrouver. Je ne vais plus m'y retrouver. Voilà. Ok. Alors, on peut essayer de tirer en e-poste. Je vais vite regarder mon flowchart. Donc, j'entre dans la case. Alors, ça va dans quel sens ? Ah oui, c'est comme ça. Donc, j'entre dans la case. IFT. Il peut quand même faire du IFT. C'est pas mal quand même. Il va essayer. Et si il est marked first, bon, il va tirer à 6 plus 2. Rien du tout. Et j'attaque. Alors, il y a 2, because, ce n'est pas un MA. Normalement, c'est 4. Si c'est un MA qui n'a pas du IFE. Voilà. Par contre, le IFE plus la mitrailleuse, c'est 9. Donc, c'est 2 plus 3,5 de 9. Donc, 2 plus 13,5. Bon, ça fait du 12. A, moins 1, plus 1, plus 1, puis je suis stun. Ex-stun. Donc, c'est du 12 sans modif. Voilà. 12 et 6, plus 2, moral check. Ah là là. Alors là, ils deviennent carrément... Des petits... Voilà. Et puis, bon, on le verra, ça ne sert à rien. Voilà. 13. Qu'est-ce qu'il va tirer ici ? 14. Ah. Ce n'est pas possible. Il va venir nous overrunner le track. Bon, alors, le 4 ici va tirer. 4 plus 2. Rien du tout. Alors ici, on va intensifier. Oh là là. Alors, on l'avait déjà aussi acquis, quand même. Ah ouais. Quand même. Alors, je ne dis pas le truc. Donc, je suis à 14. 13. 14. 13 et demi. Allez. Je mets 14. S'il y a une demi-différence, on va écouter. Alors, plus 2 pins. Plus 2 intensive fire. Plus 4. Là, on a fait... Une demi. Un et demi. Deux et demi. Trois. That's a restricted aim. Trois. Je vais encore bien regarder. Ouais. Jusqu'à trois. Ah non, il a dépensé beaucoup plus dans l'overground. Donc, il a juste plus 3. Et plus 7. Un plus 7. Il faut faire 3 pour toucher. Raté. OK. Mais il n'a rien cassé. OK. Ouh là 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 là. Et... Donc, 14. Et on va entrer. 15. 16. 17. Et on ajoute 8 et demi. C'est terrible. 25 et demi. OK. Un overrun ici. Donc, de nouveau du 12. A plus 1. Et c'est contre le véhicule. Je pense que... Voilà. 12 et 6. Je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors. 12 et 6. Ouais. Je l'ai fait en dessous. Il fallait faire 8. Ouais. 12 et 7 même. Si on compte le plus 1. Donc, un armor dans Overrun. Si je fais juste en dessous. Oh là là. Là, c'est du Ordnance. Ouais. Je l'ai éliminé. C'est tout. Voilà. Hop. Je crois que c'est la première fois que j'overrun un track. Un truc comme ça. Et un truc a disparu. Ah oui. Il a un CS de 7 quand même. Ah. Je l'ai dit. Eh bien. Le crew survit. How wonderful isn't it? There we are. Je ne sais plus où j'en étais. 14, 15. Ils ont 23. 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Mais quel truc a la folie. La grande folie. Bon. Chers amis. Je ne sais pas si j'ai bien joué mon truc. Mais on s'est bien marré. Voilà. Alors j'ai bien contrôlé. Oui, oui. On peut tout à fait overrunner un véhicule non-armored. Bien sûr, on ne peut pas overrunner un AFV. Et avec tout ça. Et avec tout ça, j'ai oublié l'essentiel, mais qui était un petit peu hors-jeu. Alors où est-ce qu'on en a ? C'est mon petit Zerker. Qui va sauter le pont. Qui va sauter le mur. 2, 3, 4. Et c'est là qu'on va se défouler. C'est à 8, moins 2. Bon. Même à 8, 6, 4, 4 et 2. Je pense que c'est un KIA de toute façon. 4 et 2. Oui, bon, c'est un K2. Idem. Alors le petit va dans l'année. Voilà. C'est ce que... Il faut toujours faire bouger en premier les Zerker. Mais il ne serait de toute façon pas allé ailleurs. Sur le champ de bataille, il n'y a pas eu de changement particulier. Voilà pour le mouvement. Defensive Fireface. Ah, il reste des choses intéressantes. Ça, c'est quoi comme véhicule ? Ouais. 4, 6. Ah, il y a du monde là. On va quand même essayer de se liguer contre. Les deux Greens. C'est une partie qui a l'air intéressante. Alors les deux Greens, 8. Ah, on enlève les Zerker. Ça, j'ai déjà aidé. 8 plus 3 ici. Rien du tout. Nothing. Nothing, sir. Bah. Incredible, il est. Le français s'est fait bousculer. Le moins qu'on puisse dire. Il n'a plus de canon. Mais il a encore bien des unités de qualité partout. Il peut tout à fait revenir dans le bal. C'est qu'il faut que tu aies une saline. Mais ça, c'est une autre histoire. Oh, en effet. Alors. Il n'y en a pas tellement de tir. Final Fire, c'est fini. Ok. Advanced Fireface. Alors ici, on est à 8 plus 4 contre ceux-là. Bon. Bon. Eberhardt ici, il va rester caché. C'est rien qui se révèle. Mais les autres sont à 7, 8, 12. Ça fait du 6. Si on dit ce par 2. 6 contre ceux-là. Ce n'est pas la peine. C'est juste 6 contre ceux-là. 6 à plus 2. Hop. Rien. Bon. Ici. 2 normal. Ouais. Bon. Une partie pour une série de... Je ne sais pas quoi. Oh. Puis je mets des defensives. Excusez-moi. Ouais. Bon. Allez. On va les mettre en advance. Arr. Arr. Touche-trek. Bien. Je vais voir juste ce qu'il y a. Ouais. Les murs et autour du cimetière. Ok. Il me semble qu'on en a fini avec les prep, les moves, phase et déroute. Je vais foncer un peu de travail. Alors là, derrière, on recule 2. On est sa mitrailleuse. Le chef ne veut pas la récupérer parce qu'il est pin. Autrement, il la récupérerait. Il la serrerait. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Là, on aura besoin de l'autre leader qui est caché dans les bois. Alors, ceux-ci ne peuvent pas déroutés. Ils devraient se rendre. Et je pense que c'est une bonne idée à faire. Ouais. Parce que sinon... Ouais, je sais, j'aime pas prendre des prisonniers, mais... Je veux dire, dans le sens, ça encombre, mais voilà. Nous en sommes là, infanterie. Voilà. Phase de déroute ici aussi. Alors, ceux-là ne peuvent pas interdire. Donc, on peut aller à 1, 2, 3. Voilà. Road face. Advanced face. On va faire un petit aller-retour. Un petit balai. Et là, ceux-ci vont être ici X. Alors. Le 2, 4, 7 avance. On va peut-être... Ouais, on va avancer ici. Et. Klaus Mann va venir ici CX. Pouf, pouf, dans la rivière. Allez, hop. Il faut qu'on puisse avancer maintenant. Si, si, je sais que c'est risqué. Qu'est-ce que j'ai comme unité là-dedans. Ouais, ouais. Il faut oser. Il faut oser. Et j'ai complètement oublié. Ah non, il avait tiré. Je crois qu'il avait tiré celui-là. D'accord. Ah, il y aura du monde. Il y aura du monde. Advanced face. Oh. Ah, ceux-ci, ça m'embête. Non, mais ils vont rester là. Ils vont rester là. Ah, Ashley Mann avance. Bon. Klaus combat. Je ne pense pas. On enlève les peines. Qui est-ce qui reste camouflé? Ceux-ci sont tous camouflés. Alors, je vais mettre le broken dessus. Sinon, on ne va plus s'y retrouver. Alors là, hop, voilà. Ici, on est hors de vue. On peut peut-être se cacher. Non. Tous les autres me semblent visibles. Ouais. Malheur d'une autre. Bien. Nous en arrivons donc. Autour 6 français. Voilà. Une belle partie. Bien entendu, avec des français, bon, qui tiennent, mais qui ont peu d'encadrement. En fait, la question ici, c'est que, oui, il y a un leader pour remonter ça. Mais une fois qu'il casse les greens, ce n'est pas facile. Donc, il va falloir un peu, voilà. Bien gérer ça. Donc, il y a 9 chez les alliés de points. C'est bon, on est loin des 30. Il ne faut pas faire les idiots. Les Allemands ont pris ce bout de... Il y a déjà deux, on va dire, deux bâtiments contrôlés par l'Allemand. Le français, maintenant, voilà, il est presque sur sa dernière ligne. Alors, très bien, très bien protégé. Et c'est ça qui va être embêtant. C'est la puissance de feu qui est quand même pas la plus belle du monde chez l'Allemand. Bien qu'il ait une bonne base de feu, là, il va s'en prendre plein de nez. Il va se prendre du 12 à plus 1. Je ne sais pas si c'était bien de faire ça, mais je crois qu'il faut absolument pouvoir définitivement un peu avancer. Quitte à s'en prendre plein de nez, mais c'est un peu la règle du jeu. Bien. Suspense pour la suite des événements. Ah, je vois qu'ici, je vois un foxhole. Voilà. Je crois que ceux-là sont or. Ah, mais celui-là, ça fait des plompes, qu'on le voit. Bon, aucun effet. Bon. Eh bien, la partie s'engage. Les Allemands ont bien pris son côté de la colline. Millet a perdu ses hommes, qui rendent à peine à se remonter. Il va sans doute prendre la mitraille tout seul, mais ça va être un peu misérable. Heureusement qu'il y a des copains à côté qui vont prendre le lait aussi. Alors, je vous souhaite le meilleur pour la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501